Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est une nouvelle émission sans concession au salon EICMA de Milan où il y a énormément de nouveautés. Donc on va vous emmener chez Honda, on va vous emmener chez Suzuki, on va vous emmener chez Ducati pour les constructeurs. Et puis on fera un petit tour parce qu'il y a des nouveautés chez les équipementiers, on va les voir chez JV, on va les voir chez Wunderlich, on va les voir chez Five aussi qui fabrique des gants. Et ça va être une émission extrêmement riche, extrêmement passionnante avec des gens passionnés. On commence tout de suite. Allez, on vous l'avait promis, on va commencer très fort, on est devant chez Ducati. On va parler de scramblers, de villes, de tendances, on va parler de sport évidemment, Ducati a été titré en MotoGP et on va parler de voyage et d'aventure avec toute l'équipe de Ducati. Bonjour Marielle. Bonjour David. On est sur le stand de votre marque de Ducati, on est en Italie au salon de Milan, très important. Et vous, vous avez fait une sorte de décompte en cet épisode dont le dernier, c'était le Scrambler Next Generation. Oui, hier on a présenté du coup toute la nouvelle gamme Scrambler qui n'avait pas été si modernisée que ça depuis 2015. Et là, on a vraiment une nouvelle vie du Scrambler qui démarre en 2023 avec cette Next Gen, nouvelle génération. Et on retrouve le moteur Desmodoué, le fameux vie-cylindre qui motorise les Scramblers depuis le début et qui a convaincu toute une clientèle qui n'est pas forcément une clientèle que motard de passion au départ. C'est plus large que ça. Oui, là on est sur des 800 cm3 qui sont beaucoup plus accessibles du coup. Disponible en a deux. C'est un modèle qui est beaucoup plus accessible aussi aux femmes de par sa hauteur, son poids. On gagne 4 kg sur les nouveaux Scramblers, ce qui est hyper important. Donc voilà, un modèle super accessible qui garde quand même un caractère un petit peu sportif pour ceux qui aiment. Et toute la technologie de Ducati implantée dans les Scramblers, là aussi, c'est la grande nouveauté. Et alors le modèle Icon et les deux autres, le Full Frontal et le Night Shift, sont personnalisables ? Alors l'Icon est une base de personnalisation puisque c'est le modem d'entrée le plus simple. Et donc on a la possibilité d'apporter neuf configurations différentes avec des couleurs complètement différentes et adaptables sur l'Icon pour vraiment l'imager à la personnalité de chaque personne. D'accord. Là, c'est la base, la couleur de base, le jaune. Après, on peut le mettre en rouge, en bleu. Toutes les couleurs sont ici. Il y a deux autres modèles qui sont présentés. Le jaune iconique du Scrambler. Et là, il y a une différence de bleu qu'on voit par ici et orange sur celui-là. Il y a d'autres aspects qui sont personnalisables, j'imagine, sur le Scrambler. Oui, exactement. Donc après, à voir avec tout le catalogue accessoires qui sera disponible avec le Scrambler, qui est dispo en concession fin mars. Donc les accessoires iront avec à partir de fin mars. Et alors, Ducati s'ouvre, c'est-à-dire reste ouvert à toute une clientèle large de motards. C'est un peu le symbole de l'ouverture aussi du monde de la moto. Merci. Merci, Marianne. Avec plaisir. On va parler de sport avec les garçons là-bas. Oui. Allez-y. Merci. La suite de notre balade sur le stand Ducati. Et évidemment, on retrouve Maxime devant cette moto, championne du monde, la veille de l'ouverture du salon de Milan. C'est exprès ? C'est complètement fait exprès. C'est extraordinaire. Non, on a vécu un week-end extraordinaire. Peco Bagnaia, champion du monde. On a la chance de l'avoir en plus à côté de nous. Voilà, c'est une vraie consécration. Après une saison qui a été quand même très, très, très efficace. Et ce n'est pas fini. Ce n'est peut-être pas fini. Parce qu'il y a celle-ci qui peut être titrée championne du monde avec Alvaro Bautista. Ce sera bientôt. Donc, une grosse année sportive pour Ducati, mais une année aussi produite. C'est-à-dire que tout ce que vous développez sur le sport se retrouve en partie, bien sûr. Exactement. Les motards ne roulent pas avec la Desmo Sedici de… Pas loin. De Bagnaia. Mais celle-ci, par exemple, cette V4R, on retrouve un certain ADN sportif avec un côté hyper rassé, avec ses échappements en titane. Tu nous expliques, Maxime, en quoi cette moto est très particulière ? Déjà, la V4R, chez nous, c'est une moto qui est clairement dérivée de la compétition à tous les niveaux. On trouve énormément d'éléments qui sont propres, justement, à la catégorie Superbike, avec les ailes-roues, qu'on retrouve également dans la MotoGP, alors qu'ils sont bien évidemment designés différemment. Réservoirs aluminium, beaucoup de pièces carbone, magnésium. Voilà, c'est vraiment une moto qui est homologuée, donc qui peut rouler sur la route. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Mais avec la protection de levier… Avec la protection de levier, 240 chevaux, 16 500 tours minutes. C'est un monde, c'est un monde. Donc, on utilise vraiment ce qui est fait au niveau de la compétition, et on essaye de l'adapter aussi pour le plaisir des gentlemen riders, ou des gens qui veulent faire un petit peu de circuit lichen, ou tout simplement rouler avec une moto extraordinaire sur la route. Alors, je n'ai pas pu résister à me diriger directement vers cette moto après la moto de Bagnaya, la moto du champion du monde, mais ce moteur V4, on le retrouve maintenant sur le Diavel. Le Diavel V4. On y va, on va le voir. On va le voir. Allez, viens. Alors, nous voici devant le Diavel V4. Donc, nouveauté 2022. Complètement. 2023. 2023. Le Diavel passe sur le V4. C'est la troisième génération. Un produit qui est sur un segment qu'on appelle les muscle bikes. Les muscle bikes, c'est du gros roadster. C'est du roadster avec un gros moteur. Et on retrouve là ce V4 avec une puissance de 158 chevaux. Oui. Et un design, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi, ce qui me plaît dans ce design, évidemment, les sorties d'échappement, le design des jantes. C'est aussi un succès parce que la moto, moi, je la connais bien, elle est ultra maniable. Exactement. On ne croit pas avec ça. Avec un peu de 240, on n'y croit pas. Mais effectivement, tout le travail a été aussi fait sur le train avant de façon de faire en sorte que la moto soit extrêmement agile et maniable. Bon, Maxime, on a vu le côté sportif avec toi. On va aller voir le côté un peu plus balade avec Fabien. On sait que le sport, ce n'est pas trop son truc. Ah, si, si, si. En tout cas, la moto, vous allez voir, celle que vous allez découvrir, elle est extraordinaire en tout cas pour voyager. Alors, on a vu les tendances, on a vu le sport. On va aller voir le voyage avec Fabien. Super, bonne balade. Merci. Fabien, on a parlé de Scrambler avec Marielle. On a parlé de sport avec Maxime. Avec toi, on va parler de voyage. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Le voyage chez Ducati, le voyage, ça s'appelle Multistrada. Elle a beaucoup évolué, cette moto, en plusieurs années. Moi, j'ai connu les premières avec le tête de fourche qui était comme ça. 2003. Les toutes premières en 2003. C'était l'arrivée aussi de Ducati en MotoGP. Première année MotoGP. Oui, la Multistrada, c'est imposé comme étant le segment, la famille de moto la plus vendue en France pour Ducati et dans le monde. D'accord. On va voir la nouveauté, elle est là ? Oui. Parce que celle-là, elle remonte à deux ans. Elle a été présentée, on était en confinement, si tu te souviens. Et on avait fait les premiers essais en confinement en novembre d'il y a deux ans. Et là maintenant, la nouvelle Multistrada ? Alors, la première grosse différence, la Multistrada que l'on vient de voir, c'est 20 litres d'essence. Là, c'est 30 litres. Après, c'est bagagerie accentuée, c'est toujours les différences de taille de roue avec 10.9 à l'avant et 17 à l'arrière. Elle peut être accessorisée comme toutes les grosses touring. Il y a toute l'électronique que la Multistrada avait déjà, voire plus. Ils ont rajouté des choses comme l'arrêt des cylindres arrière pour éviter la chauffe et la consommation. Oui. Les selles chauffantes, les poignées, etc. C'est vraiment la moto pour aller très loin. La Multistrada, Fabien, la sortie, c'est quand ? Celle-ci. Celle-ci, oui. Là, c'est tout début d'année, janvier. Dès janvier, ceux qui s'intéressent à la monture. Les premières vont arriver en concession. Oui, oui. Merci Fabien. Et puis, on laissera dès que possible. Avec plaisir. On a des petits coins sympas à explorer avec Eric. Ça marche. Nous voici sur le stand JV avec Philippe Roaco. Salut Philippe, comment vas-tu ? Salut, ça va. Depuis le dernier salon. Depuis l'Alpaventure Moto Festival. C'est ça, c'est ça. On avait passé un moment génial avec Nathalie et avec toutes les filles. Oui, c'était vraiment… C'était une super balade. Oui. Philippe, ce que je te propose, c'est de faire un petit tour d'horizon parce que je crois que vous avez pas mal de nouveautés sur ce salon de Milan. Un grand tour. Un grand tour. Il y a beaucoup de choses. Alors, on commence par quoi ? Moi, ce que j'aimerais, c'est déjà un peu de technologie. Alors, on va vous montrer. J'ai fait une sélection. On a tellement de nouveautés qu'on ne peut pas tout montrer. Allez, on y va. On commence par la partie la plus technique. Le nouveau… Attention, le nouveau top case Riviera. D'accord. Donc, lui, il est disponible depuis sept semaines. Donc, on a commencé les livraisons. C'est un produit qu'on avait montré en avant-première l'année dernière à Milan. Et on a mis du temps à développer. Le Riviera. Le Riviera. Nouveau top case 46 litres. Monolock. Donc, notre gamme pour les petites motos et les scooters. Voilà. Il est plein de nouveautés, ce top case. Déjà, on a les renforts qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que d'habitude, les top cases avaient un petit rebord pour permettre de mettre le joint et le bord qui s'enclenchent. Oui, bien sûr. Et là, nous avons développé un nouveau moule. Et le moule, en fait, se rétracte. Puisque tu vois, ça fait un rebord. Oui, oui. Donc, on arrive à mouler. Le moule se referme et permet de sortir. Donc, du coup, avec moins de plastique, on a plus de rigidité. À l'intérieur du top case, nous avons trois QR codes qui sont directement gravés dans le plastique. Donc, démo, lecteur de code. Ça fonctionne avec le QR code gravé ? Oui, il faut juste mettre le flash. Voilà. Et donc, là, j'ai directement la notice qui va apparaître. Ah, génial. Pour les smartphones plus anciens, par sécurité, pour l'instant, on remet une étiquette avec les QR codes pour qu'ils puissent les lire. Mais à l'avenir, il n'y aura plus besoin. Et puis, un lien. Donc, ça, c'est tout nouveau aussi. Qui va vous permettre de vous enregistrer en ligne. Et en échange, on vous offre deux ans de garantie gratuite supplémentaire. D'accord. Donc, les top cases, maintenant, seront garanties quatre ans. Nous voici, dans la partie tout terrain, donc, une Africa Twin équipée de bagagerie souple. Oui. Donc, le marché du trail en plein boom. L'usage tout terrain continue à se développer. Donc, on avait sorti cette année les valises latérales souples qui s'accrochent sur les accroches de valises standard. Oui, là. Voilà. Et du coup, on sort en complément le sac. Donc, ça vient sur le même support qu'un top case. Et ça permet d'avoir un ensemble assorti souple. C'est plus léger. Et puis, ça permet, en cas de chute, de ne pas abîmer sa bagagerie. Ça, on le retire aisément. Après, on va l'appoyer. C'est léger en même temps. Alors, c'est tout léger. En cas de chute, ce que je disais, ça te protège. Et puis, tu as possibilité de mettre, par exemple, ta tente, des affaires, un blouson, etc. Tu le glisses dedans, tu as une poche ici, une poche là. Et le même système que sur les côtés. C'est-à-dire, c'est fermeture par enroulement. C'est la seule qui garantit une étanchéité totale. Ah, c'est étanche. Et tu as un sac étanche dedans. Ah, ouais. Donc, du coup, quand tu arrives au bivouac, tu peux te permettre de laisser le sac sur la moto puisque c'est verrouillé à clé et tu prends ton sac intérieur et tu n'en mets pas partout dans la tente ou à l'hôtel. Le nom, c'est Canyon ? C'est Canyon, c'est le nouveau sac GRT, sac platine monoclée, en fait. Donc, ça, nouveauté 2023 chez Jibi et c'est disponible déjà ? Au printemps. Au printemps ? Au printemps. Donc, pour les beaux jours ? Voilà, pour les beaux jours, on est en train de… Les commandes sont passées, on les attend en mars-avril. Il est sur le catalogue déjà ? Oui. Donc, Philippe, on est dans la bagagerie, c'est l'ADN de Jibi. On est en Italie aussi, le Salon de Milan, c'est important. Est-ce que vous avez d'autres nouveautés ? Alors oui, j'ai trois nouveautés en exclusivité à vous montrer qu'on a sorti ici. Et donc là, on est dans la prospective, c'est les nouveautés qui vont arriver pour l'été prochain. D'accord, donc là, c'est de l'avant-première. C'est vraiment de l'avant-première. C'est le Salon de Milan, donc… Un nouveau top-case, donc le nouveau Maxia. Donc, la philosophie de Jibi, c'est toujours faire évoluer nos produits. Donc, ça sera la cinquième version. Ça fait 20 ans qu'on a le Maxia qui est notre plus gros top-case. Et là, c'est la version 2023, le Maxia 5. Ah, c'est designé comme un arrière de moto. C'est un véhicule. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis aussi, la grosse nouveauté, c'est qu'on livrera des platines comme ça, des plaques prêtes à peindre. Et donc, vous pourrez personnaliser la couleur du top-case dessus, dessous. Ces plaques qui sont grises sur ce modèle, roulent sur celui-là. Voilà. Une autre nouveauté importante pour nous, c'est la deuxième gamme aluminium. Donc, cette année, on a sorti l'Alaska, la gamme plus simple. Oui. Et la gamme Outback, dans la même façon, on va faire évoluer. Ça va s'appeler donc Outback Evo. Et donc, plein de petites nouveautés dessus, des nouvelles poignées. Donc, on les a mis plus loin parce qu'on nous disait que les gants, on arrivait à frotter. Oui, exactement. C'est plus pratique parce que… Voilà. Alors, certains sans dos avaient du mal à passer, mais franchement, ça allait. Mais c'est vrai que c'était les gros gants. Voilà. Voilà. Donc, on a écouté. On a mis des nouveaux passages de sangles ici qui sont intégrés. Donc, on a économisé le passage du robot pour venir poser ça. On a mis des renforts. Les plaques ici sont plus renforcées. Et les grosses nouveautés sont sur les valises. Maintenant, on aura deux modèles de valises droites. Un modèle droit standard 37 litres. Et puis, le modèle 33 litres avec le décrochement pour les motos qui ont un pot sur la droite. Bien sûr. Voilà. Et donc, là, on peut écarter la valise en la laissant accrochée sur les tambas en bas. Et ça permet d'ouvrir le couvercle. Ah oui, d'accord. C'est ingénieux. Est-ce qu'il y a un autre modèle de bagagerie exclusif avant qu'on passe au casque ? Il reste un dernier modèle que je vous montre. On l'a reçu hier. Ah oui. Je vous montre. Là, c'est tout chaud. C'est tout chaud. Donc, on a une unité de fabrication qui est en Vietnam. Donc, JV Vietnam qui nous fait ces produits-là. Et donc, on a un nouveau sac. Alors, on a le brevet Tanklock avec tous les sacs, les sacoches de réservoir qui se mettent. Ça, c'est devenu un classique chez nous. Qui se mettent sur le réservoir et qui permettent de se détacher en 5 secondes et puis de se renflancher. Ça, ouais. On développe maintenant une nouvelle ligne qui va permettre de mettre du sac à l'arrière. Alors, ça, c'est une chose qu'on demandait depuis longtemps. Donc, on a la base qui se fixe avec des sangles qui se permettent de se mettre soit sur la place du passager, soit pourquoi pas sur le porte-bagages. Et on développe du sac. Donc, vous avez ce sac qui permet de se mettre derrière, qui a plein de petits détails. Donc, un petit dosseret, on va dire, pour le conducteur qui va permettre de se caler. D'accord. Pour mettre de la mousse de... Voilà. Et ce petit dosseret, en fait, il contient la housse de pluie pour mettre en cas de grosse pluie. Et puis, surtout, ce sac, il va permettre de se transformer en sac à dos et de porter son casque. Donc, ça vous permet, vous sortez les sangles, vous sortez la protection qui va permettre de ne pas avoir ça quand on marche. Ah oui. Que ça ne soit pas douloureux quand on se déplace. Voilà. Et puis, ça se fixe avec le scratch. Ah, c'est génial. Et vous attachez ça. Et puis, le sac, hop, il est là. Ça vous permet d'être extensible et donc de porter son casque. Voilà. Alors, on parlait de casque. Oui. Philippe, Gilly fait des casques. Oui, Gilly fait des casques. Depuis 20 ans, Gilly fait des casques. Ah oui. J'en ai eu. J'en ai eu. Oui, on n'est pas assez connu sur le marché. Alors, en Italie, ils en vendent énormément, énormément. En France, le marché est tellement compétitif qu'il y a beaucoup de marques. On fait notre classe, mais tout doucement, on progresse. Et puis, on a des gammes de plus en plus jolies. On a notamment celui-là que je voulais mettre en vedette. Voilà. Donc, ça, c'est notre intégrale. C'est du polycarbonate. D'accord. Double écran. Et on le livre avec l'écran iridium assorti à la couleur du casque. Donc, cette version-là, noir et doré, un iridium doré. Et puis, avec le pinlock Max aussi. Très bien. Très bien. La France, dernière question, Philippe. La France représente un gros marché pour Gilly. C'est le deuxième après l'Italie. En fait. Voilà. Donc, c'est des années, des années de développement. Et le fait d'avoir une filiale en France qui me permet d'avoir une stabilité dans les livraisons, dans un service après-vente. Ce sont des choses importantes dans l'accueil client et dans le suivi du travail. Merci, Philippe. C'est toujours un plaisir. Et puis, la prochaine fois, on roulera parce qu'on a pris l'habitude de rouler. Avec plaisir. Quand on est avec vous. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça marche. Avec toi, avec Nathalie, avec toute la branche. Oui, ok. Merci, Philippe. Je note. Merci pour ce petit tour d'horizon du stand Gilly. A bientôt. Parlons compétition chez Indian. Tu as revêtu le t-shirt officiel. Racing. Et derrière, on parle de racing. Il y a Jareb Mizici, il y a Jeremy McWilliams qui est en train de répondre à une interview. On est dans l'univers compétition. On le voit là-bas. Avec la compétition Bagger. Moi, j'adore ça. King of Bagger, on a gagné avec Tyler O'Hara et Jeremy McWilliams qui répond aux questions juste derrière. Ouais, incroyable. On peut aller la regarder un peu de près. C'est génial. Je l'ai vu, mais pas en vrai. On ne se rend pas compte de tous les détails qu'on peut avoir sur cette moto-là. Et c'est assez incroyable le développement qu'a nécessité cette machine-là. Ah ouais, parce que là, tous les... On peut aller s'y venir, évidemment. Mais forcément, parce qu'ils ont remporté le championnat cette année. Il y a eu beaucoup de développement qui a été fait. Ils sont très, très proches pour le développement de la moto. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Et voilà, si on s'attarde sur quelques détails, même si on est proche de la moto de série, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions et beaucoup de modifications. Donc là, on a plusieurs motos avec des plaques phares. J'imagine que c'est des motos de compétition, celle-ci ? Exactement. Et ça, c'est une moto qui a participé à une course de Bagger en Allemagne. Justement, on a pu s'opposer à des motos de la concurrence sur le segment Bagger. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que l'émulation qu'on peut avoir sur la course qui a eu lieu aux USA avec le King of Bagger, ça nous a tous époustouflé cette compétition. Moi, j'ai adoré ça. Je me suis imaginé en train de piloter un Bagger. Évidemment, ça, c'est plus classique. On est dans l'ADN des débuts du XXe siècle. La FTR 750, c'est la moto sur laquelle Jared Miz roule et gagne maintenant depuis plusieurs années. Une moto qui a été développée spécifiquement pour les compétitions de flat track. Et une machine à gagner. Avec les pilotes, forcément, mais une machine à gagner. Oui, c'est une machine à gagner. Vous êtes revenu très fort dans la compétition grâce au flat track. Et puis, l'implication avec le King of Bagger. Donc, c'est super de voir ces motos ici. On revient au flat track. Il y a une mode sur le retour du flat track. Complètement. Et puis, une mode aussi sur le Bagger. Un peu insolite, mais vous êtes là. On est là et puis ça crée, entre guillemets, une catégorie supplémentaire. C'est une manière de courir d'une manière différente. Et la preuve en est, c'est que toi qui as quand même un historique moto de course impressionnant, tu trouves un intérêt dans une course de Bagger. Là où on pourrait se dire, écoute, il n'y a pas de carénage poli. On n'est pas sur une sportive qui fait 250 chevaux. Et bien, du coup, tu trouves un intérêt et les gens qui sont sensibles à ces motos-là, ils trouvent un intérêt aussi. Donc, voilà. Moi, je peux te dire, si on m'invite à une course de vitesse classique, je dirais, je ne sais pas. Parce que tout est derrière moi. En revanche, si tu me dis un jour, il y a une course de Bagger là en Allemagne. On garde en tête. Écoute, on garde en tête. On voit que le message est passé. C'est super. Merci beaucoup. Et puis, on va aller se balader aussi sur le stand pour voir vos autres modèles routiers. Avec plaisir. C'est cool. La suite du salon de Milan sur le stand Suzuki avec Benjamin. Benjamin, une nouveauté. On avait vu la 1050 DE à l'Alpe Aventure Moto Festival. Donc, c'était là qu'elle avait été dévoilée. Cette fois, c'est la 800. C'est l'Alpe Moto Festival, la grande première de la 1050 DE. Et là, aujourd'hui, à Milan, on a le plaisir de découvrir sur le stand Suzuki, en avant-première, la petite sœur, la Vestrom 800 DE. Donc, on part sur des bases qui sont résolument off-road sur ces modèles-ci. Cette 800 DE, une cylindrée inférieure, est-ce qu'elle est plus accessible que la 1050 ? En quoi elle est plus accessible ? Elle va être plus accessible, d'une part, par sa taille, sa hauteur de sœur, nettement inférieure que la 1050. Donc, accessible par tous. Après, on a de toute façon une sœur basse, une sœur haute, suivant les gabarits. Donc, on s'adapte, il n'y a aucun problème. Et également, le poids, tout simplement, et le gabarit, beaucoup plus facile, plus maniable. Et surtout, sur la partie off-road. D'accord. Moi, j'ai une taille moyenne, donc tout de suite, ça m'est apparu que... Ouais, bon, je touche les... Ouais, c'est super, c'est super bien. On est vite à l'aise. On est vite à l'aise. Tous les équipements de cette moto, ce sont les mêmes que la 1050 ? C'est exactement les mêmes que la 1050 DE. On a repris le vrai, le même package électronique. On va retrouver le SDMS, les courbes de moteur ABC pour une puissance plus ou moins rapide. On va retrouver également l'ABS déconnectable sur la roue arrière, qui est la grande nouveauté aussi sur la 1050 DE, qu'on n'avait pas avant sur la 1050 XT. On va retrouver un mode gravel essentiel pour partir sur les chemins. Elle convainc avec le design, avec le positionnement du VT. C'est vrai que là, on frappe fort avec un design qui, finalement, est unique. Ouais, avec le parkard. On le remarquera. On reprend la nouvelle signature lumineuse, finalement, de Suzuki, avec ses phares verticaux qu'on retrouve sur les GSX, les nouvelles GSX-S. Un modèle qui est quand même, comme les nouvelles, taillé un peu à la serpe. On a ce côté anguleux qui marche vraiment bien et qui donne ce design jeune et agressif. Avec le sabot, donc, dans le détail, sabot, les bars de protection. Sabot, on a les crash bars, là, sur ce nouveau modèle, qui, on le voit bien, qui est relié pour une meilleure protection. Donc là, pour le coup, ça permet de partir en sécurité. Un guidon large, idéal pour le off-road. Et la bulle, également, là, on est sur une bulle plus typée route, pour ceux qui vont l'utiliser plutôt pour les voyages. On va plutôt partir sur une bulle haute pour avoir une bonne protection. Et d'origine, on est sur une bulle basse, vraiment typée off-road. D'accord. Très bien. La bagagerie. La bagagerie, on part sur les classiques, la même que la 1050 D1. La bagagerie alu. Et on a également la bagagerie plastique, qu'on va retrouver également sur l'ensemble de la gamme Vestrom. Donc, deux nouveautés sur ce salon de Milan. La Vestrom 800 DE. Et un roadster. Un roadster sur la même base moteur du bicylindre parallèle de 776 cm3. Oui. La démarche de Suzuki pour ces deux modèles, l'accessibilité. L'accessibilité, mais pas que. C'est vrai que là, on s'ouvre sur les jeunes permis. C'est accessible en A2, évidemment. Mais on cherche aussi de convaincre des personnes qui roulent actuellement sur des 500, des 600. Qui veulent passer sur la cylindrée un petit peu supérieure. Avec une moto, finalement, qui offre beaucoup de possibilités. Et en même temps, on a des motos qui sont vraiment bien typées de par leur design et leurs caractéristiques. Et on va aussi aller chercher les pilotes plus expérimentés qui n'ont pas forcément envie de passer sur une 1000 cm3. Mais pour qui rester sur ce type de moto est largement suffisant, finalement, pour la pratique. On se fait plaisir avec ça facilement. Benjamin, avec l'A800 et l'A1050 Vestrom DE, il y a aussi un programme de location très intéressant. Exactement. Alors, on a mis en place cette année un dispositif qui s'appelle le Vestrom Experience. Si tu veux, en fait, on a deux programmes. Un qui est Désert des monnaies grosses et l'autre qui est Perpignan Rosas. Donc, deux programmes résolument off-road aussi également. sur laquelle le client lambda peut venir essayer, goûter au plaisir du off-road en louant la Vestrom 800 DE et la Vestrom 1050 DE. C'est réservé donc à tout le monde. Et également, les possesseurs de Vestrom peuvent venir avec leur moto rouler aussi également sans avoir besoin de louer. C'est vraiment super puisque ça leur permet de découvrir les joies du off-road. Maintenant, c'est quand même assez tendance, mais les mecs, ils n'ont pas forcément la moto. Ils ne savent pas forcément comment s'y prendre pour finalement aller dans les chemins. Et là, on offre un package complet avec l'allocation de la moto, le parcours et les accompagnateurs qui sont au top. On fait le tour complet des possibilités avec la Vestrom. C'est ça, exactement. Merci Benjamin, merci. Avec plaisir. Nous voici sur le podium pour parler du Roadster 8S. Guillaume, on est avec toi. On a vu avec Benjamin la Vestrom. Maintenant, avec ce moteur, on retrouve un Roadster. Oui. Alors la 8S, c'est l'une des nouveautés majeures pour nous cette année, en plus de la DE, bien sûr. Donc une moto 100% nouvelle. Je crois qu'on peut parler d'abord du design. On a souhaité un design fort pour cette machine. Vraiment qu'il puisse marquer les esprits. Donc une belle moto, c'est le premier point. Oui. Toujours avec ce design qu'on retrouve sur la 800 DE, avec les phares verticaux. Voilà, c'est un marqueur fort. C'est une signature. Je peux m'asseoir dessus ? Oui, bien sûr. Donc le design fort. Ensuite, on a une moto, tu vois, où on pose sans problème les deux pieds par terre. Moi, je suis de taille moyenne, je suis un citoyen moyen, en fait. Le citoyen moyen. Donc je pose mes deux pieds à terre. 1,77 m. Accessible sans difficulté. Une moto qui est super bien équipée. Donc bien sûr, on pourrait parler de l'écran TFT 5 pouces. Mais je pensais principalement au Quick Shifter, qui est de série sur notre machine. Maintenant, le Quick Shifter arrive sur des motos d'accès. Oui, oui, tout à fait. Les coloris, cette vitesse. Un très beau bleu. Oui, le bleu Suzuki. Oui, le bleu Suzuki. Un blanc qui est derrière et puis un coloris noir. D'accord. Et donc, la disponibilité de ces motos, c'est quand ? Alors, elles devraient être là au courant du mois d'avril. Le positionnement de cette moto. Donc Suzuki revient sur le Roadster. On sait que c'est un point fort de la marque. Il y a beaucoup de connaissances chez Suzuki sur les Roadster. Ça a commencé avec les Bandit. On a eu les SV. Les SV, bien sûr. Les GSXS. Et aujourd'hui, la vitesse qui est un dérivé de GSXS. On est d'accord. Ou pas ? Oui, je ne pense pas. Parce que tu verras quand on pourra l'essayer bientôt. Oui, j'aimerais bien. Le comportement moteur, c'est une moto qui est très coupleuse, avec beaucoup de caractère, qui monte très facilement dans les tours. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'à l'utilisation au quotidien, tu puisses te faire super plaisir très rapidement. Ça fait penser peut-être plus à une SV. On a hâte de l'essayer cette moto. En tout cas, deux nouveautés. Une très belle 800DE. Cette moto avec toujours l'identité Suzuki, les phares verticaux. Oui. Donc, voilà. Et le Quick Shifter. Oui, deux séries. Deux séries. J'ai une question, Guillaume. Je me demande depuis combien de temps elle est dans les cartons, cette moto ? David, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on parlait d'avoir une moto de ce type-là. Mais véritablement, pour la vitesse, on peut dire que c'est trois ans. Il y a trois ans, on était sur les premiers sketchs en interne. Ensuite, la moto, le clé modèle. Oui. Et ensuite, assez récemment, les derniers tests et la livraison de la moto. Mais donc, trois ans pour la développer. D'accord. On a hâte d'essayer ce modèle 8S. C'est quand, l'essai presse, tu sais à peu près ? Oui, c'est tout début 2023, mars probablement. Ah, super. Très bien. On prend date et puis on sera ravis de l'essayer. Et puis de l'avoir arrivé en concession. Merci. Oui, nous aussi. Merci, David. Et bon salon de Milan. Merci, toi aussi. Nous voici chez Wunderlich maintenant pour parler aventure et préparation avec Herbert. Bonjour, Herbert. Bonjour. On s'était vu à l'Alpaventure Moto Festival. Oui, c'est un très grand plaisir pour moi d'être là-bas. Donc, BMW, ça fait partie de l'histoire de Wunderlich. Oui. Notamment avec cette nouveauté qu'on connaît bien maintenant, le CE 04. Mais vous avez un certain nombre d'équipements sur ce scooter BMW. On a fait quelque chose pour protéger les mains. Oui. Parce que ça manque un peu. S'il pleut, tu es bien protégé, mais pas les mains. Oui. Et on fait un éconque. Un déflecteur. Une bulle. Oui. Et puis ça, le tablier. Ça, c'est une coopération avec Vexer en France. Oui. On a ça. Ça, c'est bien. Au hiver, c'est bien en automne. S'il pleut, il pleut beaucoup en Allemagne. Comme ça, ça sert beaucoup. Et nous avons fait quelque chose pour remplacer cette sacoche. En général, c'est prévu ici de BMW. Oui. On a fait un nouveau support et fixé le top case de BMW ou le nôtre, peut-être hier. Ah oui, la bagagerie souple latérale. Oui. Donc, évidemment, ce modèle, la XR, la S1000XR de BMW, que vous avez surequipé. Oui. On a fait aussi ici le sacoche réservoir. Oui. Et la selle. La selle. Donc ça, cette selle, vous fabriquez ça où ? En Allemagne. Combien de selle, cette usine bavaroise, produite à l'année pour vous ? 10 000 ? 10 000 ou plus que ça, oui. Et il y a un cahier des charges. Et vous faites pour combien de modèles BMW ? Pour tous les modèles, on peut dire, oui. Et de différentes hauteurs. Oui. Tout ça. Différentes hauteurs pour adapter le gabarit du pilote. Et nous avons vraiment testé ça. J'ai pris une GS. Oui. J'ai pris ma femme. Et nous avons roulé 1 000 km. Ah oui. Et si elle est contente, ça veut dire, ça marche vraiment bien. Herbert, avant d'aller voir, la suite, je crois que ça, c'est une nouveauté, le phare additionnel latéral. C'est ça, oui. C'est LED. Oui. Protection, ici. Ah oui. Et c'est vraiment, ça éclaire, c'est énorme. Ce sont des anti-brouillards. Oui. Mais si tu les mets un peu, tu es visible partout. C'est vraiment de sécurité. C'est un point de sécurité majeur en moto. Et puis aussi pour la visibilité de nuit. Parce que les phares ne sont pas directionnelles. Oui, et ça fait comme ça. Et c'est pour la visibilité pendant la journée. C'est mieux que tous les vestes et tout ça. Ça, on te le voit. Là, je vois quelque chose de très intéressant parce qu'on reconnaît un motard à ses chaussures abîmées à gauche. Ah, ok. Là, tu vois, c'est noir. Eh bien, si j'avais ça, peut-être qu'elles seraient moins abîmées, mes chaussures. Très bien. Alors, la voyageuse, évidemment, ça va avec votre ADN, le voyage. Oui. Celle-ci, ça, c'est un modèle plus routier. Mais là, on est sur le grand tourisme. Oui. La RT, c'est… Combien il y a de pièces Wunderlich sur ce modèle ? 50, je crois, ou un peu plus. Ça, c'est des accoudoirs additionnels que vous proposez. Oui. Donc ça, ça n'est pas d'origine ? Non, ce n'est pas d'origine. C'est de BM. Tu peux acheter ça pour la case 1600LT et pas pour la RT. 1600LT, oui. Et alors, comment vous fonctionnez chez Wunderlich ? Il y a une boîte à idées ou c'est quelqu'un qui réfléchit à chaque fois ? Pour avoir l'idée de ça. Oui, nous avons un département de 10 personnes qui réfléchissent, qui font des produits, qui regardent partout, qui parlent avec les motards. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il manque ? Il faut rouler pour savoir. Eh oui, il faut rouler. Donc, Herbert, celle-ci, la R250GS, le produit phare de BMW, sur lequel vous proposez beaucoup de choses. Ça, c'est un nouveau coloris. Et déjà, votre cellier a fait une celle aux nouvelles couleurs qui s'accordent. Il est très réactif. Vraiment. Et pour cette moto, nous avons les celleries chauffées. Et BMW, pour l'instant, il ne peut pas délivrer. Il y a des problèmes dans la production. Mais chez nous, nous avons tout ça déjà en stock et on peut vendre. Est-ce qu'on peut passer à la nouveauté ? Parce que je vois là-bas qu'il y a une marque qui n'est pas BMW, mais ça, ce n'est pas nouveau. Nous avons commencé cette année, en mois d'avril déjà, avec des pièces pour Harley Davidson, pour la Panamericana. Elle est très belle. Et maintenant, nous avons fait un dessin différent, qu'on voit que c'est notre moto, que c'est... Ça, c'est votre déco, Wunderlich, sur le modèle Panamericana. Oui, mais c'est seulement pour l'exposition, pour aller avec, qu'on voit, ce n'est pas le standard, ce n'est pas la série des Américains. Alors, qu'est-ce que vous proposez sur Harley Davidson ? Combien il y a de pièces, à peu près, sur un modèle comme celle-ci, la Panamericana ? Sur ce modèle, il y a 57 petits trucs. 57 ? Il faudrait faire un jeu. Il faudrait faire le jeu de trouver les 57 pièces Wunderlich. Il faut le faire et gagner une bagagerie. D'accord, on peut réfléchir de ça. Oui, c'est une idée. 57 pièces ? Et ça, ça compte pour une pièce ou deux pièces ? Non, c'est une pièce. Une pièce, donc j'en ai deux déjà. Non, la selle, bien sûr, encore une fois, une vraie performance. Et puis, je vois beaucoup d'éléments d'accastillage, de protection. Et si vous... Enfoncement pour le pare-brise. Oui, ça, c'est vous qui fabriquez le pare-brise. La réputation de Wunderlich, elle est mondiale aujourd'hui. Oui, il y a toujours quelque chose à faire. Nous sommes très populaires, je veux dire, en France. Oui, nous sommes bien en France. En Allemagne, bien sûr. Et ça commence un peu maintenant dans les Etats-Unis. Oui. Allez, Davidson. Et donc, d'autres marques, bientôt ? Oui, nous avons commencé, ça s'appelle Wunderlich Aventure. Oui. C'est le département de chez nous. Oui. Et on va regarder sur le marché. Et probablement, on va continuer avec Ducati pour l'année prochaine. Ducati. OK. Merci Herbert. C'est toujours intéressant de fouiller un peu dans ce que vous pouvez imaginer sur les motos. Les accoudoirs sur la KC100, là, LTE, c'est une bonne trouvaille. Merci. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. À bientôt. Oui. Nous voici au cœur du stand Honda avec Sébastien Pernel. Salut Seb. Salut David. Ça va, beaucoup de nouveautés chez vous en ce moment. À commencer par un modèle mythique, emblématique. Vous avez refait l'Africa Twin autour de la Transalpe. Alors oui, effectivement. Alors là, ce n'est pas la nouveauté. Ça, c'est l'ancienne. C'est le modèle original. On est de retour dans les années 80 ici. Oui, oui, oui. On s'en souvient tous de celle-ci. 600V, XL 600V. Et effectivement, la nouvelle est ici avec un coloris, on va dire, anniversaire, qui reprend les codes de cette ancienne version. Oui, hommage. Jusqu'au logo qui a été retravaillé. Tu me faisais remarquer tout de suite, là. Oui, on retrouve exactement les mêmes codes en termes de design du logo. Un peu plus, on va dire, modernisés. Depuis que le projet Hornet est aussi revenu. On va en reparler. Voilà, dans les dossiers Honda. En même temps, ce moteur pouvait servir à faire un roadster moderne et aussi à relancer une moto mythique comme la Transalpe sur une version Trail. Donc, c'est le même moteur qui sert sur les deux bases. C'est une manière de rationaliser et de faire revivre le mythe, une légende de la marque et un nom mythique. Ce sont des motos qui ont été lancées dans la même période, dans les années 80, des années très fastes pour la moto et Honda. Et aujourd'hui, c'est clair que la Transalpe, depuis le retour de l'Africa Twin, on avait beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux, on le voyait. Cette Transalpe, là, on retrouve des codes néanmoins modernes chez Honda. Tout l'avant, le phare, qui est aussi un marqueur de l'identité des nouveaux modèles Honda. Tout ce côté moderne Honda profite à la Transalpe aujourd'hui. Alors, autant on peut développer une toute nouvelle Fireblade, qui sera, voilà, les pièces seront utilisées uniquement pour cette moto. Autant, sur les moyennes cylindrées, effectivement, on peut avoir un moteur en commun, on peut avoir un châssis en commun. Après, l'échappement, c'est pareil. On retrouve le même échappement, alors pas exactement dans la même position que la Hornet, mais c'est ce qui garantit aussi que la moto passe les normes. Alors Seb, tu disais que le moteur est repris sur la Hornet. Moi, ce que je te propose, c'est puisque la Hornet fait l'actualité aujourd'hui, tu vas nous expliquer pourquoi, je te propose qu'on aille la voir, on se met devant. Allez, allons-y. On fait le tour, allez, ça marche. Donc, nous voici devant la Hornet. Alors, moi, je l'avais vue en photo, je ne l'avais jamais vue en vrai. C'est ici, à Milan, que je la découvre. Mais en France, il y a déjà certains concessionnaires qui l'ont. Alors, exactement, ça tombe bien. Aujourd'hui, commence le Hornet Tour. Le Hornet Tour, c'est un programme important pour la France. Nous avons une petite vingtaine de motos que nous envoyons pendant un mois et demi. Il y a un calendrier qu'on peut retrouver sur Internet. Les concessionnaires ont pris date. Exactement. On a informé les concessionnaires, on a partagé ce calendrier ensemble. Et les motos sont entre une et deux journées dans chaque concession pendant un mois et demi. Ce qui nous permet, nous, de proposer à nos premiers clients, aux premiers intéressés, un essai de découvrir la moto et de faire un essai dynamique. Parce que cette moto, elle se vit. Ah bah oui. On est d'accord. Il faut faire démarrer le moteur avant de parler. Exactement. Tourner le moteur. Tu as vu la campagne. Oui, oui. Parce qu'effectivement, c'est une moto, comme souvent, des motos sur ce type de marché sont très commentées. Chacun se fait un avis sur le papier et on invite les gens à la tester pour se faire un véritable avis. Mais de toute façon, la Hornet de 98, je crois que c'est... 98, 99. 98, 99. C'est un 4 cylindres. Celle-ci, c'est un bicylindre. On n'est pas sur tout à fait la même philosophie. Non. La Hornet, elle était crapuleuse. Oui. Celle-ci, elle est beaucoup plus ouverte à beaucoup plus de gens. Aujourd'hui, on est plutôt sur des motos coupleuses, sensationnelles, dans le sens qui procurent des sensations. On voudrait aussi montrer que c'est une moto comme la Hornet d'époque qui peut vraiment être excellente sur piste. Je l'ai faite, la Hornet. C'est ma première course. Alors, exactement. On ne veut pas forcément relancer une Hornet Cup, mais par contre, on veut préparer une moto un peu comme une version Cup de l'époque pour montrer qu'une Hornet aussi, c'est une moto abordable pour aussi faire du... pour commencer le circuit. Il y a peut-être moins d'enjeux sur le modèle Scrambler, mais franchement, il fait plaisir à voir. Tu nous fais une bonne transition. On s'approche, si tu veux. Oui, on y va. Il est là. Donc là, Seb, on est avec une demoiselle sur la nouvelle Scrambler. Donc, vous faites revivre aussi un aspect plutôt vintage et plaisir de la moto. Exactement. Et tu sais que cet aspect-là n'est pas forcément connu des motards récents ou des motards actuels, on va dire, puisqu'elle s'inspire d'une moto qui est née en 1962. Elle s'appelle la CL72. Elle s'inspire effectivement d'un Scrambler. Elle a exactement les mêmes codes. Et c'est vrai que le retour au néo-rétro vintage, l'intérêt pour le vintage, parce qu'effectivement, les usages ont changé. On veut des motos qui soient exploitables facilement. Ça s'adaptait parfaitement à ce bicylindre 500 qui, en plus, répond au permis A2. D'accord. Et là, en termes d'objectifs, en termes d'ambition ? Alors, on est sur des ambitions qui sont inférieures à la Hornet ou la Transalpe, mais qui ne sont pas, je ne peux pas vraiment les dévoiler, mais on est, si tu veux, sur un bon millier, voire on s'approcherait de 2000 motos sur une année. Donc, tu imagines que ce n'est pas rien. Mais elle n'était pas forcément attendue de la part de notre réseau et nos fans. Et je parie que celle-ci va être très commentée. Vous arriverez à les produire, à délivrer ? Oui, 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 Honda est plutôt confiante pour la saison prochaine, même si tout ne dépend pas de Honda, les matières premières, tous les composants électroniques. Mais on a des ambitions assez importantes en France. Tu sais qu'on est redevenu numéro un en 2021. Et ça compte pour Honda Europe de maintenir cette position dans les années à venir. Parce que la France, c'est un super labo pour la moto en Europe. En France, on vend tout. On vend des PCX, des Vision 110, des PCX 125, jusqu'à la Fireblade, la Goldwing, en passant par des Tri, des Scramblers. Voilà, donc du Roadster mid-size, grosse cylindrée. Et effectivement, la France, ça compte pour Honda et Honda Europe, que Honda soit numéro un en France. Bah oui, c'est une fable que la moto n'est pas importante en France. Ça l'est. Ça l'est, c'est assez. Ça l'est terriblement. Complètement. Une dernière question sur ce Scrambler, les couleurs. Alors, il y en a quatre. Tu vois, celle-ci, c'est assez fun. Ouais. En orange. En tout cas, Army bleu et orange, ça c'est sûr. Et là, celle-ci, il y a des petits aménagements. On ne voit pas de l'autre côté, il y a une plaque. Et un petit tête de fourche dans sa livrée originale. Il n'y a pas ce tête de fourche. Et la selle sera de couleur noire. Bah, on a hâte de l'essayer aussi. Cette selle 500, qui arrive quand ? Elle arrive au mois de mars ou avril. Le prix n'est pas encore communiqué, mais on sera vraisemblablement sous la barre des 7000. Donc, on sera très bien placé. C'est bien, ouais, ouais. Moto A2. Et encore une fois, très accessible. Voilà. C'est Honda, c'est fiable. Ouais, je pense que celle-ci, elle va être très commentée. Ça pourrait être une bonne surprise. Très bien. Merci, Seb, pour ce tour d'horizon. Évidemment, on pourrait s'arrêter sur chacune des nouveautés. La Rebelle, qui change, il y a beaucoup de choses. On a des évolutions sur le Forza. Mais le Forza, on sait que nos fans sont bien au courant. C'est important de faire un petit focus sur les grosses nouveautés, les 750 et celles-ci. Très bien. La prochaine étape, c'est de l'essayer pour nous. Allez. Allez, merci. Merci, Seb. Parlons maintenant de gants avec Stéphane Franck de Five Gloves. Stéphane, toi, tu représentes tes directeurs marketing de Five Gloves. Vous faites exclusivement des gants. On est reconnu comme le spécialiste du gant. Oui. On ne fait que du gant moto et vélo. On a pour habitude de dire chez Five que le gant, c'est le lien entre le pilote et la machine. En fait, les pilotes de haut niveau sont certainement nos clients les plus exigeants. C'est-à-dire qu'on est là pour répondre à leurs besoins. Ils ont un besoin de sensibilité au guidon. Ils ont un besoin de confort. Ils ont un besoin de performance, surtout. Et en fait, tout ce qu'on développe avec nos pilotes, je vais prendre pour exemple Peter Hickman, qui est le vainqueur du Tourist Trophy. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah oui, ah oui. Ah, c'est un Pilote Five, bien sûr. Il est Pilote Five. C'est le record man absolu au Titi, record man de vitesse. Alors, je te propose qu'on aille voir, on commence par le racing. On parlait de pilote. Le racing avec des gants. Moi, je connais bien ces gants racing. Je les utilise, je crois. Oui, j'en utilise, bien sûr. Et moi, je suis curieux de savoir quel est le type de gant que Peter Hickman utilise. Parce que le Tourist Trophy, c'est la course la plus dangereuse au monde. On est d'accord. On est d'accord. Hickman doit être protégé. Lequel il utilise de ces gants ? Eh bien, c'est simple. Il utilise celui qu'on considère comme le gant le plus protecteur au monde. Le RFX Race, il est réalisé en carbone thermoset. Donc, c'est le carbone qu'on trouve communément sur les carrosseries de Formule 1, de MotoGP, etc. Ces gants bénéficient tous de protection sur le dessus de la main. On est sur une certification CE KP2. C'est-à-dire, c'est le niveau ultime. Five est une marque française ? Alors, la marque est française. Pour autant, on ne se revendique pas en tant que marque française. On est plus une marque internationale. Et j'en veux pour preuve qu'en fait, on est une marque qui réalise son business majoritairement à l'export. Donc là, on est sur des gants en route ? On est sur des gants… Alors, c'est la catégorie qu'on appelle street, qu'on décline en street performance, street sport et street urban. Donc, on a des lignes assez agressives sur la gamme street performance. On a, par exemple, ce gant-là, qui est le SF1, qui est utilisé en super moto. C'est le gant de Thomas Scharrer, cette fois champion du monde super moto. En gros, c'est un gant racing court, mais qui est adapté à l'usage de super moto dans la rue. Alors, évidemment, de la route, on n'est pas loin sur le custom. Tu parlais de lignes des gants. Là, on n'est plus sur du produit vintage looké. Exactement. Donc, ce qui répond à une tendance. Ça répond non seulement à une tendance, mais à un état d'esprit. En fait, c'est vrai que le custom, c'est quand même… L'idée, c'est d'avoir des produits un peu réalisés pour soi. Et donc, c'était logique que Five développe également des produits custom. Et là ? Alors là… Toujours la route. Là, on n'est plus dans l'univers custom. On est dans l'univers adventure. C'est un secteur en pleine évolution. Alors, le trail adventure, c'est effectivement un secteur important pour Five. On est arrivé avec notamment le gant haut de gamme, le TF-X1 GTX. Et alors là, qui c'est qui l'utilise ? Quel pilote ? C'est le gant qui est utilisé par Jean-Michel Baye. Ah ouais ? Je le savais. À chaque catégorie, vous avez un ambassadeur. Alors, ce produit-ci, le TF-X1, a remporté le trophée de la moto de l'équipement de l'année 2022. Ah oui. On a évidemment une collection femme dans laquelle on retrouve des modèles qui sont similaires aux modèles masculins, mais on les adapte en termes de design, en termes de look, et également en termes de morphologie. Ça adapte à la morphologie féminine. Parce que là, on retrouve un peu tous les univers. L'univers trail, l'univers custom, l'univers street. L'implication en off-road, elle est également l'histoire avec les pilotes. Un des modèles phares, c'est le modèle E2, qui est un modèle enduro, donc qui, lui, est certifié CE. Donc, on peut aussi l'utiliser sur la route. Tu sais la question que je vais te poser sur ce... Qui l'utilise ? Oui. Steve Volkond, cette fois champion du monde. Le MXF Pro Rider S, avec une paume en matériaux qui vient du Japon, le Nano Front, qui a la particularité d'offrir un grip exceptionnel. Et on a quelques petits secrets qui nous permettent aussi de réduire la formation d'ampoules. Là, on a la gamme hiver. Les gants hiver, bien sûr. Bien sûr. Les gants hiver qui sont dotés soit de membrane Gore-Tex, soit de membrane FiveDirectech, qui est notre propre membrane. Et puis après, on a des gants chauffants. Alors, sur le chauffant, on a... Là, tu ne pourras pas l'activer parce qu'en fait, on a une particularité sur la nouvelle collection. On introduit le système Dual Control. Bon alors, je l'essaye. Ah oui, d'accord. C'est un contrôle pour les deux gants. Exactement. Donc, en gros, tu as le bouton de réglage sur la main droite qui permet donc de garder la main en permanence sur les commandes accélérateurs et freins. Donc, il est doté d'une membrane Gore-Tex. C'est le premier gant chauffant Gore-Tex. Et après, on a tous les éléments de protection comme les coques ErgoProtect qui sont développés. Donc, c'est un design spécifique à FiveDirectech. Bon alors là, c'est la star, effectivement. C'est une première mondiale. C'est une première mondiale. C'est un produit qui sera disponible simplement au printemps 2023. D'accord. Et c'est le Stunt EVO 2. En fait, le Stunt, c'est un modèle iconique chez FiveDirectech. L'idée de départ, puisque historiquement, la marque était très impliquée en tout-terrain à son origine, ça a été de proposer un gant qui est en gros le confort et la souplesse d'un gant tout-terrain alliés à la sécurité d'un gant de route. D'où le Stunt. Donc, c'est un produit qui est destiné à un usage urbain, mais avec un pilotage engagé, on va dire. D'où son nom, évocateur. Mais tout en assurant donc confort avec une paume entièrement en cuir, une structure supérieure très flexible et des coques de protection. Il présente donc une coque supérieure qui est rigide, qui est là pour résister à l'impact. Ok, celle-ci, d'accord. Et un élément interne qui lui est souple pour absorber l'énergie d'un choc. Comme un casque. Avec des canaux de canalisation d'air, de manière à ce que l'air pénètre à l'intérieur du gant. On a trois tailles de coque pour s'adapter aux tailles de gant. Ah oui, comme les coques casques. Exactement. Écoute, merci, merci pour toutes ces explications. Puis, on va demander quelques petits éclaircissements très, très techniques à quelqu'un de très technique aussi, Mathieu Lalose. Merci. Merci Stéphane. Merci Olivier. Mathieu, on a parlé avec Stéphane de la technologie. On a fait un tour d'horizon de tous les gants. Et on a dit que Five faisait appel à d'anciens pilotes, à des pilotes actuels. Toi, tu es ancien pilote de Supercross. Ton métier de développeur de développement du produit, ça consiste en quoi ? Tu compares et tu testes ? Comment tu procèdes ? C'est exactement ça. Donc, on va s'inspirer d'autres secteurs d'activité. Ça peut être le sport d'hiver. Ça peut être le domaine de la chaussure. Parce que c'est assez comparable. Le gant peut être assez comparable à de la chaussure. Donc, on va aller faire des salons pour la chaussure. On va aller faire des salons. Toi, tu fais ça. Tu vas comparer des textiles. Mon travail consiste à donner des indications aux designers pour qu'ils soient quand même assez libres, mais pas les enfermer. Donc, leur laisser de la liberté, mais avec un cadre. Un cadre pour leur donner une direction. Une direction de prix, une direction de matériaux à utiliser, de certification. Parce que le gant est certifié. Le gant peut être technique, mais il faut aussi qu'il ait un bon patron. Un bon fit. Un bon patron. Donc, la coupe du gant. Il y a beaucoup de pièces dans un gant. Super. Écoute, Mathieu, c'est passionnant. C'est passionnant. Je pense qu'on va revenir parce qu'on ne se doutait pas qu'il y avait autant de choses à dire sur les gants. On s'en doutait, mais il y en a encore plus que ce qu'on pensait. Donc, entre Stéphane et toi, je pense qu'on peut se faire une émission spéciale sur les gants parce que c'est passionnant. Merci. Merci Mathieu. Merci à vous. Et puis, à bientôt.